A Ajaccio, le projet de plan d'aménagement sera bientôt rendu public et soumis à la vie des citoyens. 7500 logements supplémentaires sont prévus. Depuis les années 80, c'est vers l'est que s'est étendue la ville. Du styletto à Mezzaville, alterne hangars, parkings, centres commerciaux, immeubles et pavillons. 8000 habitants, déjà bientôt 10 000, autour du futur hôpital. La prochaine étape du grignotage urbain, ce sera l'ascension du Mont Sant'Angelo. Comme ses ancêtres, Philippe Martinet a grandi et vit à Mezzaville. Il consultera le projet de PLU, mais ne se fait pas d'illusion. Il nous avait fixé rendez-vous près de l'ancien lavoir municipal. Encore faut-il le voir, un immeuble à pousser en bordure de route. L'exemple, voilà. C'est beau le béton. On a fait pire sur la côte d'Azur. On avait l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. On avait un cahier vierge, et on a fait pire. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire ? Le mal est fait. Tout est bétonné, goudronné. Il n'y a que place aux promoteurs, avec l'appui de tous les élus. Quand on voit qu'on peut payer des taxes sur des terrains non constructifs, pour essayer de sauver le peu de ruralité qu'on a, on bétonne tout. Chemin de la coulette à Melzaville, tout près de ce lotissement, un programme immobilier est à l'étude. La commune veut densifier l'urbanisation et transformer en zone constructible ses parcelles, y compris cette prairie de 4 hectares. Un autre secteur, à l'est toujours, mais côté sud-est, contrarie les défenseurs des espaces stratégiques agricoles comme Oulewante. C'est l'arrière du stade de Timizoro. Golf ou éco-quartier ? Des projets à préciser, mais en tout cas, la zone est à urbaniser. Cette zone d'une cinquantaine d'hectares, en fait, impacte une quarantaine d'hectares d'espaces stratégiques agricoles. Donc c'est l'objet d'une de nos observations, à savoir que cet espace-là soit restitué en zonage agricole. Pas d'impact selon la municipalité qui compenserait ce déclassement par des parcelles communales sur les crêtes du salario. Ceux qui connaissent un peu le secteur, eu égard à la pente et le caractère rocailleux de toute cette zone-là, pourront légitimement avoir des doutes. Ni la ville, ni les propriétaires fonciers n'ont souhaité pour l'heure nous répondre. Direction le centre, à la piétrine, entre l'hôpital de la Miséricorde et les jardins de l'empereur. Avant même, l'enquête publique Oulewante et un collectif d'habitants se sont mobilisés. Ils organisent des réunions publiques pour conserver ce poumon vert. Ici, un projet d'immeuble semble bien avancé, une route est prévue. Si tu mets le risque d'inondation... On s'est mobilisés notamment par rapport à un projet de route qui passait près de chez nous. Donc c'est vrai qu'au départ, c'est une réaction un peu de riverain qui s'affole de ce qui va se passer à côté de chez moi. Et au fur et à mesure qu'on décrypte, on se rend compte des enjeux de préserver la nature à l'échelle de la ville, mais pas seulement parce que c'est au pied de notre immeuble, parce que la nature, on va en avoir besoin demain pour lutter contre le réchauffement climatique. Et qu'il faut se mobiliser pour ça, dans tous les coins de la ville où il y a encore des espaces de nature, il faut les préserver, absolument. Le conseil des sites a émis un avis défavorable. Olivier et Chêne, pour l'instant, sont en partie classés. Les riverains réfléchissent à un autre avenir. Ce dont on a besoin en cœur de ville, parce qu'on est en cœur de ville, c'est un espace naturel qui soit ouvert à tous. On peut imaginer tout un tas de fonctions, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils ne soient pas artificialisés. Parce que pour l'instant, tout cet endroit que vous voyez qui ressemble vraiment à des ronces, ça a une fonction d'absorption de l'eau. Et ça évite, enfin ça contribue du moins à ce que les quartiers en contrebas, le tribunal, l'octroi, la gare, ne soient pas inondés. Regrouper les immeubles pour éviter l'humitage, mais garder une trame verte, tout en gérant les problèmes de circulation, ce sont les grands défis de l'aménagement. 20 000 voitures par jour à Médiaville, à 40 000 par le bord de mer et entre les deux, un futur hôpital. De piétral, le bâtiment est visible, mais la route prévue n'est plus envisagée. C'est le combat depuis 2014 de l'association Piétralba Autrement. Ici, on a eu 8 000 voitures par jour qui passeraient, qui seraient passées, plus des camions. Parce qu'ils voulaient faire le port à Saint-Joseph, et là, c'était plutôt une zone de fret. Là, nous, maintenant, ce que nous voulons, c'est que la route qui passerait de Campo-des-Lors jusqu'aux vignes de Péralde, que cette route soit faite. C'est la seule solution, de toute façon, pour désenclaver à Jacques-Sou. Les possibilités d'extension de la ville à l'avenir seront aussi entre la rocade et Saint-Antoine. Autour de l'usine du gaz de l'Oretto, la mission de l'autorité environnementale conseille d'éviter de dégrader davantage les paysages et milieux naturels. Des contraintes dont le PLU devra tenir compte, tout comme sans doute des remarques de l'enquête publique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...